Comment partager sur tous vos réseaux sociaux en moins d'une minute ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, on se retrouve après la musique. Si vous ne me connaissez pas, je suis Izika Tala, je suis consultante en personal branding. J'aide mes clients à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et bien sûr plus de clients grâce à internet. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et encore, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller télécharger mon guide Soitamark qui va vous aider justement à mettre en place votre personal branding afin d'avoir une communication beaucoup plus fluide avec vos futurs clients et attirer à vous les clients avec lesquels vous avez envie de travailler. Dans la vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir ? Je vais vous présenter le logiciel que j'utilise au quotidien. Enfin non, je l'utilise une fois par semaine. Idéalement, il faudrait l'utiliser une fois par mois, mais ce n'est pas vraiment ce que je fais. Donc, c'est le logiciel que j'utilise une fois par semaine pour programmer tous les posts de ma semaine. Et ça va ensuite partager sur tous les autres posts. D'accord ? C'est-à-dire que vous allez faire... Vous savez que lorsque vous allez sur Facebook ou sur n'importe quel réseau, vous prenez un post, vous le mettez. Vous prenez un texte, vous le mettez. Et ensuite, vous allez normalement sur Instagram, vous faites la même chose. Vous allez sur LinkedIn et vous faites la même chose. Eh bien, je vais vous montrer le logiciel que moi, j'utilise aujourd'hui pour ne faire qu'une seule fois cette tâche. Je sais que vous pouvez programmer sur Facebook. Je vais vous montrer d'ailleurs sur la vidéo tout à l'heure ce qu'on va passer sur mon écran. Donc, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment hyper facile à en mettre en place. Et ça va vous permettre en fait d'être présent tous les jours sur les réseaux sociaux. Il faut poster un certain nombre de fois en fonction des réseaux sociaux. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, je vous invite à aller le faire. Et j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique justement combien de fois il faut poster sur les réseaux sociaux, quand poster sur chacun des réseaux sociaux en fonction du client idéal que vous voulez toucher. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et on va donc passer maintenant sur mon ordinateur. Alors, on est maintenant sur mon ordinateur. Je vais vous montrer déjà dans un premier temps comment on peut programmer des publications sur Facebook. Parce qu'il faut savoir que sur Instagram, ce n'est pas possible. Sur LinkedIn, ce n'est pas possible non plus. Sur Facebook, c'est possible. Et sur YouTube, c'est possible aussi. Là, on va s'occuper de tout ce qui est visio. Alors, quand vous êtes ici sur votre Facebook, effectivement, si vous n'avez que Facebook en réseaux sociaux, eh bien là, par exemple, on est sur la page du Carré des Femmes qui est une autre de mes activités. Donc, c'est une page sur laquelle on est 14 chroniqueuses à faire des chroniques dans lesquelles chaque femme, chef d'entreprise, va faire une chronique d'à peu près une heure dans son expertise, dans son domaine d'expertise afin d'aider chaque femme à devenir la meilleure version d'elle-même. Donc, si vous avez une page comme celle-ci et que vous souhaitez programmer vos publications, c'est très simple. Vous allez tout en haut ici. Vous allez dans Outils. Quand vous allez arriver sur la page Outils, vous allez ici dans Publications programmées. Vous allez dans Créer une publication ici. Lorsque vous allez créer la publication, par exemple, si je mets juste Test, évidemment, on ne va rien partager du tout. Donc, vous avez normalement ici, Planifier la publication. Donc, vous cliquez ici sur Planifier et vous allez pouvoir choisir le jour et l'heure. Donc là, il suggère cette heure-là. Vous cochez ici et vous allez pouvoir choisir le jour qui vous convient et effectivement l'heure qui vous convient. Moi, je sais que pour moi, l'heure a beaucoup d'importance. Mais là, si vous faites ça comme ça, effectivement, tout ne sera que sur Facebook. Moi, j'utilise Buffer. Buffer, c'est un logiciel qui coûte... Je ne pourrais même pas vous dire. Je vais vous regarder. Il faut que je me déconnecte. Allez, on va se déconnecter. C'est un logiciel qui ne coûte pas cher du tout. Hop. Tarification. Moi, je sais que je le paye une fois par an. Alors, oui. Alors, ce qu'il faut savoir sur Buffer, c'est que vous avez une période d'essai ici de 14 jours. Je ne fais pas d'affiliation sur ce produit qu'on soit d'accord. Vous avez une période d'essai de 14 jours, d'accord ? Au terme de cette période d'essai, vous pourrez toujours continuer à poster des postes gratuitement, d'accord ? Seulement sur trois réseaux sociaux et seulement dix postes d'affilée, d'accord ? Si vous passez ensuite à l'option payante, moi, j'ai celle-ci que je paye à l'année. Il va y avoir un petit bouton pour le modifier, voilà, passer en annuel. Voilà. Alors, moi, j'ai depuis quelques années, mais voilà, ça fait 144 dollars à l'année. Ce n'est pas excessif du tout. Et donc, on a huit comptes méga sociaux, méga sociaux, comptes sociaux, réseaux sociaux. On peut programmer 100 messages et un seul utilisateur. Ça vous suffit largement. Alors, je vous montre comment Buffer est présenté. Top Connexion. Donc, si vous créez un compte, c'est facile. Donc, vous cliquez sur Créer un compte. Vous suivez la procédure et vous allez arriver sur la même page que celle-ci. Vous allez arriver sur une page où il n'y aura pas vos réseaux sociaux normales puisque la mienne est déjà en activité. Mais si vous souhaitez ajouter un réseau social, il vous suffit de cliquer ici sur Ajouter un réseau. Vous allez ici choisir le type de réseau. Ils sont tous ajoutés donc on ne va pas le faire. Et ensuite, par exemple, si vous cliquez sur Facebook et là, si par exemple, je voulais ajouter une nouvelle page d'une de mes pages Facebook, j'en ai plusieurs. Donc ici, j'ai déjà celle-ci. Donc, pour l'instant, je peux en choisir une autre. On ne va pas le faire. Donc, je peux le faire jusqu'à 10. Connectez n'importe quelle de vos pages Facebook jusqu'à 10 à la fois. Donc là, j'ai celle-ci. Je ne vais pas rajouter autre chose. Mais vous voyez, c'est hyper facile. En 3-4 clics, vous rentrez votre login et votre mot de passe. C'est fini. D'accord ? Donc moi, j'ai rajouté sur mon buffer, qui veut dire tampon en anglais, j'ai rajouté donc ici, mon groupe Facebook Les Ambitieux du Web. J'ai rajouté également ma page professionnelle Easy Catala. J'ai rajouté mon compte Twitter que je n'utilise quasiment pas. J'ai également ajouté mon compte LinkedIn. Mon compte Pinterest que je n'utilise pas du tout au jour d'aujourd'hui et effectivement aussi mon compte Instagram Business. Vous avez ici différents types de statistiques. Donc ici, la partie contenu, on va la voir juste après. Ici, vous avez donc les statistiques et ici, les paramètres. D'accord ? Les paramètres, c'est quand vous allez vouloir ensuite vous, par exemple, regarder votre calendrier, créer un raccourci, rajouter des utilisateurs, faire une reconnexion si vous voyez qu'il y a un petit souci, etc. Tout ça, vous l'avez là. On n'est pas là pour faire un tuto. C'est hyper facile. Très sincèrement, je ne reviens jamais là-dessus. Vous avez surtout ce paramètre-là qui est analytique. Donc là, on est sur Instagram et ici, analytique par exemple. Et donc, on va pouvoir voir les derniers posts qui ont été faits. Alors, comme j'enregistre, ça prend un peu plus de temps. Voilà. Donc, par exemple, le post qui a été programmé aujourd'hui, c'est un post sur Charlie Chaplin qui est donc sur Instagram et j'ai eu 15 j'aime. Si on descend, il y en a sur lesquels j'ai eu un peu plus de commentaires. je vais bien monter. Merci. Voilà. Par exemple, celui que j'ai fait pour mon live, j'ai eu 33 j'aime. Et donc, si on va pareil ici sur ma page Facebook, ça va être exactement la même chose. Je vais avoir ici le nombre de personnes atteintes, le nombre de clics, le nombre de j'aime et le nombre de partages. Donc ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui sachant qu'ici, moi, j'oriente les personnes vers la page de mon guide Soit ta marque. Vous voyez, ça, c'est tous les statistiques, les personnes que j'ai atteintes, la portée, le nombre de clics, etc. Donc ça permet d'avoir un super suivi. Donc on va s'occuper de ce qui vous intéresse aujourd'hui et qui est tout simplement le fait de pouvoir partager. Donc vous pouvez voir qu'effectivement, au début du mois, j'étais un peu perdue. Donc je n'avais pas programmé mais normalement, je programme un post par jour que là, j'ai déjà programmé jusqu'à dimanche. Donc ici, on va tout d'abord cliquer là sur le petit espace ici. Ah oui, je vais vous montrer quelque chose avant. Puisque moi, je suis, vous avez déjà vu mon petit logo, c'est une petite madame très carrée, vous savez un petit logo parce que je suis très, très organisée et j'ai un petit tableau Excel comme ça. Alors déjà, j'ai ici, ici, c'est tous mes visuels du mois d'avril. Vous voyez, marqué citation avril 2020, d'accord ? Donc c'est ce que j'ai fait au mois d'avril. Donc ensuite, quand je viens ici, donc ça, c'est le avril et mai. Donc ici, il y a la citation, donc là, ce sera en mai, effectivement. Mais ici, vous avez, donc c'est pour le 3 mai. Ça, c'est le 3 mai. Et ici, c'est mai. Donc c'est les citations du mois de mai. Et j'ai déjà prévu la référence de la citation que je vais utiliser et le texte qui va être fait. Donc quand vous avez fait ça, vous allez voir, c'est hyper rapide. Pourquoi je vous conseille également de faire ça ? c'est que dans un an, eh bien, vous allez pouvoir réutiliser, donc votre activité va évoluer. Donc vous allez pouvoir peut-être passer à 2 postes ou 3 postes par jour. Et tout ce que vous avez déjà fait, il vous suffira de faire du coquet-collé. Donc par exemple, pour le poste du matin et le poste de l'après-midi sera un nouveau poste, tout nouveau. Donc, tout sera déjà fait. Donc, si on vient ici, je vous explique. Là, on est donc sur la partie contenu. vous cliquez ici, sur ce que veux-je, qu'est-ce que je veux partager. Donc voilà. Là, il y a une petite rubrique qui s'ouvre. On va choisir les onglets sur lesquels on veut partager. En l'occurrence, moi, je veux partager dans mon groupe Les Ambitieux du Web. Ici, sur ma page Facebook, sur mon LinkedIn, sur mon Twitter, et on va voir parce que le problème de Twitter, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de caractère, sur ma page LinkedIn et sur mon compte Instagram. Donc là, le poste qu'il va y avoir, c'est pour lundi. Donc je vais dans mon tableau, tout simplement. Je prends le texte. Je sais que c'est la citation avril 13, donc CTRL-C. Déjà, je prends mon texte, je le colle ici. Je vais ici aller chercher la fameuse citation. La citation, donc on a dit avril 13, c'est celle-ci, qui va se positionner ici. Donc vous voyez qu'ici, il y a un lien qui a été fait, un raccourci, qui ramène vers cette page-là. Vous voyez, ça m'a pris sincèrement même pas une minute. D'accord ? Et ensuite, on va ici, alors je vais vous le mettre en français, donc vous faites un clic droit, français, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien quand c'est en français. Voilà. Bon, là, ça ne me l'a pas mis. Oups, on est sorti. Voilà, tout est là. Donc ici, vous allez personnaliser chacun des réseaux. D'accord ? On clique dessus. Et là, vous allez voir que, par exemple, pour Twitter, c'est trop grand. Donc quand vous allez cliquer dessus, vous voyez qu'il y a toute la fin comme ça qui ne fonctionne pas parce que sur Twitter, ça ne passe pas. C'est trop court. Toujours un truc plus court. Vous devez, alors soit on réduit, soit on supprime. Moi, à 95%, j'arrête Twitter parce que ça m'énerve. J'ai déjà travaillé mes textes, etc. Donc on peut rajouter, on peut faire ça. Voilà. Voilà. Donc là, par exemple, on a modifié. Vous voyez que tout est en rouge. Ici, pareil, vous voyez qu'il y a un petit point d'exclamation. Donc vous cliquez et en fait, c'est simplement que la photo n'a pas été prise. Donc vous la recliquez ici et là, tout est bon. Il n'y a plus le point d'exclamation. Pourquoi sur Twitter, il m'embête ? Non, il ne m'embête pas. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous avez en descendant trois possibilités. Donc partager de suite. Donc immédiatement, vous avez partagé. Donc ça, c'est partagé en automatique. C'est-à-dire que si vous cliquez ici, c'est Buffer qui va décider quand vous allez partager. Je vous déconseille de faire ça parce qu'en fait, il ne va pas partager en même temps. C'est-à-dire que par exemple, sur Facebook, vous avez droit à quatre publications sur LinkedIn, seulement deux. Et donc en fait, vous allez avoir vos posts qui sont complètement décalés. Donc ce que je fais moi ici, c'est planifier. Planifier, donc là, on va aller choisir le jour parce que pour ma part, donc là, c'est pour lundi, donc Monday. J'aime poster tout le matin. Et donc là, à partir du moment où j'ai choisi le jour, l'heure, je programme. Il est en train de paramétrer le partage. Et vous voyez qu'ici, sur Facebook, le post est programmé. Et si on va ici également sur Instagram, le post est également programmé. Je vais vous le remontrer une deuxième fois. Pareil, hyper facile. On va aller chercher mardi. Donc le mardi, c'est le jour où je partage le visuel pour mon live Facebook parce que tous les mardis à 13h, dans mon groupe Les Ambitieux du Web, je fais un live dans lequel je réponds à toutes les questions qui m'ont été posées en amont, y compris aux questions qui me sont posées en direct. Donc voilà. Ici, on va aller chercher le visuel de mes lives. Il était juste là, qui est ici. Donc, il va se positionner. Ensuite, pareil, on va choisir les réseaux sur lesquels on veut communiquer. On va marquer ajouter ici. Donc là, tout est bon. Vous voyez ? Il n'y a pas de petit accent ou quelque chose. On va cliquer ici et on va mettre programmer. Là, comme je vous l'ai dit, c'est pour mon live de mardi, Tuesday. On le met le matin comme pour les autres, super tôt. on programme. Et vous voyez, c'est hyper, hyper rapide de mettre ça en place. Hop, je vais vous le faire une troisième fois. Très sincèrement, je ne sais pas si je peux mettre un décompte, mais c'est hyper rapide. Donc là, je vais pas aller chercher mon texte. Hop, le texte ici. on va aller chercher le visuel. C'est celui-ci. On choisit les postes sur lesquels on veut être. Donc là, je pense que Twitter va encore nous embêter. OK, on attend qu'il se paramètre. Très bien. Donc là, vous voyez, il y a toujours un problème avec Twitter. Voilà. Donc là, on peut ajouter à la queue. Donc nous, on ne veut pas ajouter à la queue, on veut programmer le post. Donc effectivement, là, vous voyez que ce n'est pas en français. Donc ici, c'est planifié. Sketchable, je ne sais pas si c'est le planning. Là, c'est planifié. Donc pareil, on y va. C'est pour le mercredi. Mercredi 6, on choisit la date. Et c'est fini. C'est vraiment, vraiment pas plus compliqué que ça. Et ça, ça vous permet, vous voyez, d'avoir pas mal de coms. Là, aujourd'hui, on est le 30 avril. Eh bien, j'ai déjà toute ma com qui est préparée. Donc, c'est vraiment juste absolument fantastique. Dans les liens sous la vidéo, vous avez un lien pour aller sur Buffer. Je vous l'ai dit, je ne fais pas d'affiliation sur Buffer. Il n'y a pas d'affiliation sur Buffer. Je vous le partage parce que c'est le logiciel que j'utilise actuellement. Voilà. Vous voyez, je vous l'ai dit, ce n'est pas plus compliqué. C'est très, très simple. C'est vraiment, moi, je l'ai choisi parce qu'il est vraiment très, très simple. Effectivement, j'aurais pu vous faire une vidéo sur un logiciel sur lequel j'ai de l'affiliation pour gagner un petit peu d'argent. Mais non, moi, je vous le dis, vous le savez, moi, je suis dans l'authenticité. Je vous partage ce que j'utilise, ce qui fonctionne. De plus, je suis une adepte de pourquoi payer plus ? Donc, pourquoi payer plus si ce logiciel fait déjà tout ce dont on a besoin ? Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like en bas, un petit pouce. Si vous avez des questions, vous les mettez bien sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Même si des fois, je mets un petit peu de temps, je réponds tout le temps à vos questions. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain conseil ou tuto pour développer votre activité sur Internet. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous. Sous-titrage ST' 501